bonjour les amis traders j'espère que vous allez tous très bien les gars alors j'ai reçu quelques questions sur les indicateurs donc on va voir dans cette courte vidéo pourquoi est-ce que je n'utilise pas d'indicateurs entre guillemets alors pourquoi entre guillemets parce que vous allez voir que j'en utilise quelques uns mais ce ne sont pas réellement les indicateurs quand vous avez l'habitude de voir mais avant je présente darwinx0 le sponsor de cette vidéo darwinx0 est un programme d'allocation de capital la meilleure alternative au profit il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 mille euros en partant de zéro que vous soyez débutant ou expérimenté profiter du programme darwinx0 pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois sachez que sur darwinx0 il n'y a aucune limitation ou de contraintes rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10% il suffit de traiter proprement à votre rythme sans contrainte même avec 2% mensuel darwinx0 peut vous allouer un capital tout ce que vous devez faire c'est de vous former correctement et tradez proprement afin d'avoir une note supérieure à 75 tout comme les fonds d'investissement toucher 15% des bénéfices réalisés tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital profiter d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran alors attention qu'on soit bien clair je ne dis pas que les indicateurs ne sont pas efficaces bien au contraire j'ai moi même longtemps de prédé avec le rsi c'est qui m'a permis d'avoir des résultats plus que correct d'ailleurs mais il faut bien comprendre que je l'utilisais comme une confluence supplémentaire donc ce n'était pas en fait un signal de vente ou d'achat donc par exemple aller un petit exemple rapide donc vous savez très bien qu'aujourd'hui on rentre en position en une minute sur nos piais m15 donc lorsque vous cherchez par exemple un retournement sur du 1 minute et bien vous pouvez également installer l'indicateur rsi pour voir si une divergence se présente donc si vous avez un choc et une divergence qui se présente et bien on voit bien que le rsi vous permet d'appuyer votre analyse d'appuyer votre trade par rapport à ce que vous avez vu à la base donc ce n'est pas réellement un signal de vente ou d'achat basé uniquement sur les récits donc elle a vraiment la différence entre les débutants et les traders un peu plus expérimentés en tout cas dites vous bien qu'aucune stratégie est basée uniquement sur les indicateurs en tout cas une stratégie rentable donc aucun souci si vous utilisez aujourd'hui des indicateurs à condition que celle ci vous permet d'appuyer votre analyse personnellement j'ai supprimé petit à petit mes indicateurs en passant par la moyenne mobile les moyennes mobiles parce que j'en avais plusieurs puis le rsi etc alors vous avez peut-être remarqué que j'ai ici des indicateurs qui sont installés mais sauf que ce ne sont pas réellement les indicateurs enfin ce sont des indicateurs mais c'est ce que j'appelle moi les indicateurs d'identification pourquoi parce qu'en fait à me permettre d'identifier plusieurs éléments par exemple la première et bien c'est l'asien range donc du coup par exemple ici j'affiche l'asien range il faut je bascule sur du m15 donc là par exemple on peut voir que ça me permet de délimiter avoir à dire la session asiatique donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo également à ce sujet n'hésitez pas à faire attention sur la chaîne d'ailleurs si vous me découvrez sur cette vidéo n'hésitez pas aussi à vous abonner et pour ceux qui débutent aussi n'hésitez pas à télécharger l'ebook que je vous offre gratuitement d'ailleurs donc vous avez le lien description tout se trouve sur mon site internet ensuite vous avez l'inside bar donc ici hop j'affiche l'inside bar et vous avez en fait voilà ça vous permet d'identifier assez rapidement les insides bar alors pourquoi l'inside bar alors je sais pas si vous êtes au courant mais enfin si je pense que vous l'êtes si vous avez si vous me suivez depuis un moment j'ai fait récemment j'ai justement abordé le sujet du flip donc moi je rentre en position et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans le groupe privé et bien je rentre en position après un flip donc en fait je cherche à identifier une réaction avant le choc donc du coup forcément une réaction ça peut être une bougie en sens inverse comme ici c'est le cas par exemple ici vous avez une réaction mais ça peut également être un inside bar parce que les insides bar c'est également une réaction donc là en gros si on bascule sur un time frame plus petit vous allez voir que ici vous aurez certainement très certainement une bougie en sens inverse donc là un inside bar représente une réaction sur un time frame plus petit donc c'est pourquoi je préfère l'affiché pour identifier assez facilement donc c'est pourquoi j'appelle ça un indicateur d'identification ensuite vous avez l'imbalances donc l'imbalances bon je pense que maintenant je vous présente plus vous allez voir qu'avec un peu d'expérience à l'identifier ça c'est facilement en un seul clin d'oeil sans avoir besoin forcément d'installer l'indicateur mais si vous débutez n'hésitez pas à l'installer c'est un élément qui est très important dans notre trading et enfin la qu'ils ont donc ça ça permet tout simplement de délimiter ma session trading donc voilà rien de particulier là dedans donc n'hésitez pas aussi à l'installer donc là on voit bien que ce sont des indicateurs qui permettent d'identifier plusieurs éléments donc ce ne sont pas des stochastiques ou des récits qui permettent de me donner un va dire un signal d'achat ou de vente aucun problème encore une fois vous pouvez le faire vous pouvez tout à fait l'installer à condition qu'encore une fois vous l'utiliser comme une confiance supplémentaire et non comme un signal clairement de vente ou d'achat donc pour résumer les indicateurs ne sont pas vous ennemis il faut juste savoir les utiliser intelligemment d'ailleurs dites moi en commentaire quels sont les indicateurs que vous utilisez on verra justement si on peut l'implémenter avec notre manière de trader en gros avec la smc quoi voilà les gars cette vidéo touche à sa fin si vous avez apprécié n'hésitez pas à liker et à la partager n'oubliez pas aussi de vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ce je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ciao ciao